Bonjour et bienvenue chez les Séritekers, le podcast produit par la médiathèque Marguerite Duras consacré aux séries et aux cultures populaires. Je suis Raphaël et pendant cet épisode, nous allons nous inviter chez l'autrice Anne Reiss et plonger dans son univers étrange manger inquiétant, peuplé de vampires et de sorcières. Commençons par présenter la maîtresse de maison. Anne Reiss est née Howard Allen Frances O'Brien en 1941 à la Nouvelle-Orléans. Ses parents étaient plutôt excentriques car Howard est un prénom masculin assez rare pour une petite fille. Comme cette dernière n'aimait pas du tout son prénom, lors de son premier jour d'école, lorsqu'on lui demanda comment elle s'appelait, elle répondit Anne, parce qu'elle trouvait ça joli. Sa mère respecta sa décision et fit changer officiellement son prénom six ans plus tard. En 1967, elle épousa Stan Reiss, son amour d'enfance, et prit à ce moment-là le nom d'Anne Reiss, nom sous lequel elle est connue aujourd'hui. Et si elle est connue aujourd'hui, c'est comme une autrice majeure de littérature fantastique. Elle a écrit près d'une quarantaine de romans, jusqu'à sa mort en décembre 2021, dont les plus célèbres composent deux sagas sur lesquelles nous allons nous attarder ici, les chroniques d'un vampire et la saga des sorcières. Commençons par les chroniques d'un vampire. Je dis bien d'un vampire, car c'est la traduction du nom de la saga en anglais, The Vampire Chronicles, mais d'aucuns en France les appellent aussi les chroniques des vampires. Bon alors c'est pas très important, mais ne soyez pas surpris, si vous voyez apparaître une forme ou une autre, il s'agit bien de la même saga. Les chroniques donc sont composées d'une quinzaine de romans, publiés entre 1976 et 2018. Le premier roman est le plus célèbre de la saga, Entretien avec un vampire. Si vous avez vu le film avec Tom Cruise et Brad Pitt, oui, c'est bien de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Dans le roman Entretien avec un vampire, nous faisons la connaissance de Louis de Pointe-du-Lac, un vampire de 185 ans, qui choisit de dévoiler sa nature vampirique à Daniel, un journaliste, et de lui raconter son histoire, et notamment ses relations avec le vampire, l'estat de Lyoncourt, qui lui a offert le don ténébreux, c'est-à-dire qu'il a transformé en vampire. Notons qu'Entretien avec un vampire est très différent du reste de la saga, car l'histoire y est vue par le point de vue de Louis, qui est le narrateur, et le portrait qu'il dresse de l'estat, son guide dans le monde des vampires, est vraiment peu élogieux. Dans ce roman, l'estat est décrit comme cruel, lâche et peureux. Et pourtant, c'est bien l'estat qui devient le personnage principal de la saga dès le deuxième roman, nommé sans surprise l'estat le vampire, et qui a en quelque sorte son autobiographie. Il est désormais le narrateur de la saga, et le personnage est très différent de la vision qu'en a laissé Louis. Au fil des romans de la saga, l'estat va affronter d'autres vampires, devenir le vampire le plus puissant, redevenir humain, rencontrer le diable, vivre mille aventures, et à la fin, faute de nouvelles idées, oui, il va même rencontrer des extraterrestres dans les chapitres les moins glorieux de la saga. On pourrait donc dire que l'estat est un petit peu l'Indiana Jones des vampires. Alors, les caractéristiques des vampires varient beaucoup selon les légendes et les mythes, mais aussi selon les auteurs et les autrices. Après tout, le Dracula de Bram Stoker peut se changer en chauve-souris, les vampires de Buffy font du kickboxing, et ceux de Twilight brillent au soleil. Il y a donc de la place pour tout le monde. Quelles sont donc les particularités des vampires d'Anne Rice ? Eh bien tout d'abord, ils sont caractérisés par leur sensualité. Les vampires s'investissent dans plusieurs relations romantiques et charnelles, majoritairement avec d'autres vampires, mais parfois aussi avec des humains. Leurs relations sont généralement homosexuelles ou bisexuelles, ce qui n'est que sous-entendu dans le film, mais clairement assumé dans les romans. Anne Rice était une autrice ouvertement gay-friendly et une grande militante des droits LGBT, et ce, dès les années 70. Les vampires d'Anne Rice sont également des êtres romantiques et torturés, regrettant leur humanité perdue, ce qui ne les empêche pas d'être extrêmement violents et cruels par ailleurs. Et ici, bien que ce ne soit pas exclusif à Anne Rice, l'image du vampire sert à interroger ce qui constitue notre humanité. Voilà pour les romans, parlons de leur adaptation. Dans les années 90, près de 20 ans après la publication d'Entretien avec un vampire, le roman va connaître plusieurs adaptations sur des supports différents. Tout d'abord, les trois premiers romans de la saga, Entretien avec un vampire, Les stats le vampire et La reine des damnés, ont été adaptés en comics par Innovation Publishing à partir de 1991. L'éditeur ayant déposé le bilan en 1994, le 12ème et dernier numéro de La reine des damnés ne sera jamais publié. Entretien avec un vampire a également été adapté en manga en 1994 par Udo Shinohara sous le nom de Yoake no Vampire. Ce qui signifie l'aube des vampires, ce qui est très étonnant pour des créatures qui ne supportent pas la lumière du jour, mais enfin bon, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas. De toute façon, ni ces trois comics, ni ce manga n'ont été traduits en français. Par contre, un deuxième comics un peu différent, nommé Entretien avec un vampire, l'histoire de Claudia, parait en 2012 et revisite l'histoire du premier roman à travers le regard de la vampire Claudia. Et ce comics-là, lui, a bien été traduit en français. Et enfin, toujours en 1994, Entretien avec un vampire est adapté au cinéma, avec Brad Pitt dans le rôle de Louis, Tom Cruise dans celui de Les stats et la jeune Kirsten Dunst dans le rôle de Claudia. Christian Slater et Antonio Banderas sont également de la partie et incarnent respectivement le journaliste et le vampire Armand. Pour beaucoup, ce film fut la porte d'entrée dans les chroniques d'un vampire. Le troisième roman de la saga, La reine des damnés, a lui aussi été adapté au cinéma en 2002 sous le même nom. Le film rencontra un succès critique et populaire beaucoup plus modeste contretien. Et il faut préciser que si ce film a vu le jour, c'est uniquement pour empêcher Anne Rice de récupérer les droits de sa saga, car c'est ce que les termes du contrat avec le studio stipulaient. Exactement la même histoire que pour le film Les 4 fantastiques de 2015. Et comme Les 4 fantastiques, quand on produit un film vite fait et pour pas cher, les résultats ne sont pas très bons. La reine des damnés a aussi la particularité d'être le deuxième et dernier film de la chanteuse de R&B, Aalia, qui était à l'apogée de sa carrière au début des années 2000. Mais malheureusement, qui est morte dans un accident d'avion un an avant la sortie du film, ce qui est assez lugubre car l'actrice n'a pas pu faire la promo du film où elle jouait la reine des vampires, car elle était réellement décédée. De toute façon, ce n'est pas grave. Le grand public ignore complètement l'existence de ce film et les fans ne l'aiment pas non plus. Selon moi, ça vaut quand même le coup d'œil juste par curiosité. Après tout, l'histoire est intéressante puisqu'elle est dans les grandes lignes assez fidèles au roman d'Anne Rice. C'est juste que la réalisation est ridicule et le jeu des acteurs est au-delà de la caricature. Normalement, les gros plans ont ralenti sur les canines ensanglantées, même en 2002, on n'a plus le droit de faire au cinéma. C'est terrible pour Aalia, car j'aimerais vous raconter une belle histoire et vous dire que le destin a privé le cinéma d'une extraordinaire actrice, mais... non. D'autres adaptations ? Oui. Car après tout, nous sommes chez les séries Taker et Entretien avec un vampire a été adapté en série par les chaînes EMC et MC Plus aux Etats-Unis en octobre 2022. Pour le moment, il n'y a qu'une seule saison de cet épisode qui vient de se terminer, mais la série a été renouvelée pour une deuxième saison et les retours critiques sont déjà très bons. Louis y est joué par Jacob Anderson, que les fans de Dragon reconnaîtront, puisqu'il interprétait Vergris, le chef des Immaculés, dans la série Game of Thrones. La prestation de Jacob Anderson est incroyable, tout en émotions retenues, et elle participe beaucoup à la qualité de la série que je ne vais pas vous divulgacher. D'abord parce que je déteste ce mot, et ensuite parce que ce serait vraiment pas sympa, car la série est pleine de surprises. Je dirais juste que la série prend de très grandes libertés avec le roman, mais que ce qu'elle apporte est intéressant, pertinent, bien écrit et surtout conforme à l'univers d'Anne Rice, qui n'est pas surprenant, car elle a coproduit et supervisé l'écriture de la série. Malheureusement, elle n'a pas pu assister à sa diffusion, car comme nous l'avons vu en intro, Anne Rice est décédée en décembre 2021. Une dernière adaptation pour finir, car j'ai gardé le meilleur pour la fin, car Les Stades le Vampire a été adapté en comédie musicale. Elle a été jouée à Broadway de 2006 à 2006, et c'est Sir Elton John qui a composé la musique et les chansons. La pièce a été vite annulée suite à des critiques catastrophiques, et si les chansons ont bien été enregistrées, Elton John a refusé qu'un disque soit produit. Fort heureusement, internet est magique, et vous y trouverez les chansons et les vidéos de la comédie musicale assez facilement. Quittons un instant les vampires et découvrons la saga des sorcières. La saga est composée à la base de trois romans, Le lien maléfique, L'heure des sorcières et enfin Taltos. L'histoire se passe à la Nouvelle-Orléans, sans surprise, et nous suivons les aventures de Rohan Méfer, qui découvre qu'elle est issue d'une famille de sorcières, où les femmes sont poursuivies depuis des générations par un esprit maléfique. La saga des sorcières s'inscrit, comme la majorité des romans d'Anne Rice, dans les mythes et légendes de la Nouvelle-Orléans. Le manoir familial de la famille Méfer, qui abrite tous les secrets des sorcières, fut assez facile à décrire puisqu'il s'agit du vrai manoir dans lequel ont invité Anne Rice et sa famille. La saga n'est composée initialement que de trois tomes, parus de 1990 à 1994, mais six ans plus tard, Anne Rice a une idée de génie, et en l'espace de trois ans, elle a publié quatre romans. Merrick en 2000, Le sang et l'or en 2001, Le domaine Blackwood en 2002, et enfin Quantique sanglant en 2003. La particularité de ces quatre romans est qu'ils réunissent les personnages de la saga des sorcières et des chroniques d'un vampire. Bien entendu, tout se passe à la Nouvelle-Orléans, et on y retrouve Rohan et Mona Méfer, ainsi que les stats et toute sa cour. Contrairement aux chroniques d'un vampire, la saga des sorcières a été très peu adaptée. Le premier roman, le lien maléfique, The Witching Hour en version originale, a été adapté en comics par Millennium Publications de 1992 à 1994, mais il n'a pas été traduit en français. Que vois-je dans ma boule de cristal ? Oui, dans les mois à venir, je vois arriver une nouvelle adaptation de la saga. En effet, la saga des sorcières va être adaptée en janvier 2023 dans une série qui s'appellera Mayfair Witches, soit les sorcières Mayfair en français, et qui sera diffusée sur EMC. A l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous savons assez peu de choses sur cette série, si ce n'est qu'elle va rejoindre un univers étendu dont la chaîne EMC est propriétaire, où se rejoindront les séries Mayfair Witches et Interview with a Vampire, et qui s'appelle Immortal Universe. Alors c'est super, mais je pense que c'est le pire nom possible, parce que je vois vraiment pas qui est immortel dans cette histoire. Déjà, sans vouloir lui manquer de respect, c'est pas Anne Rice. Ensuite, les sorcières Mayfair ont des pouvoirs, d'accord, mais elles ne sont pas du tout immortelles. Et enfin, les vampires, il y a une petite astuce, d'accord, mais il est possible de les tuer. Enfin bon, rendez-vous en 2023 pour Immortal Universe. Retournons vers les bacs de nos médiathèques préférées pour voir ce que l'on peut y trouver. Les romans d'Anne Rice ? Oui, assez facilement. Mais parmi les comics et le manga, seul Entretien avec un Vampire, l'histoire de Claudia, même s'il est rare, peut être trouvé en bibliothèque. Les deux films Entretien avec un Vampire et La Reine des Danais se trouvent également facilement. Et enfin, bien entendu, les séries ne sont pas encore annoncées en France, et donc fatalement, les dévénements plus. Mais gardons espoir. Bon, à part les romans, ça fait quand même assez peu de choses disponibles. On va donc élargir la liste avec quelques conseils de films et de séries sur les vampires. Dans les films, vous trouverez dans les bacs la trilogie de Blade, le héros vampire de Marvel interprété par Wesley Snipes entre 1998 et 2004. Car oui, il y avait déjà des films Marvel avant le MCU. Il s'agit donc de Blade, Blade 2 et Blade Trinity. Je vous conseille également Morse, un film suédois de 2008 qui réinvente le film de vampires avec finesse. Et enfin, Vampire en toute intimité, qui est le titre français pas très heureux du film What We Do in the Shadows, réalisé par Taika Waititi et Jemen Clément en 2014. Il s'agit d'un faux documentaire humoristique sur cinq vampires vivants ensemble. A noter que les vampires ont des âges différents et qu'ils incarnent des représentations classiques des vampires dans la fiction, comme Nosferatu, Dracula ou justement les vampires romantiques d'Anne Rice. En série, il va être impossible pour moi de ne pas mentionner Buffy contre les vampires, incontournable série des années 90 début 2000 qui compte encore aujourd'hui beaucoup de fans. True Blood et Vampire Diaries sont aussi des grands classiques, mais en série moins connue, je vous conseille The Strain qui propose une version urbaine horrifique à base de chasseurs de rats et de vampires nazis. Tout un programme. Vous retrouverez toutes les références des romans, BD, films et séries cités sur Le Carnet de Marguerite, le blog de la médiathèque Marguerite Duras dans la version texte de ce podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada